On va trouver maintenant Patrick Bauden, le Suédois, alors que la prochaine course que nous suivrons, ce sera le 110 mètres haies. Nous avance là, on va suivre Patrick Bauden, le Suédois. Patrick Bauden, lui aussi très expérimenté, est âgé de 29 ans, 12ème des championnats du monde, Patrick Bauden, à Athènes. Son record personnel commence à dater un petit peu, 89 mètres 10 en 90, il y a 7 ans. Cette année, il a lancé à 86 mètres 98. C'est un ancien record du monde, Patrick Bauden. De l'école scandinave, les Finlandais, les Suédois et les Norvégiens sont de grands spécialistes de ce lancer en particulier. Il avait battu le record du monde aux Etats-Unis en 1990 à Austin devant 34 spectateurs. Payant, payant, oui, entrée payante. Comme quoi des fois la motivation, vous le voyez, n'a rien à voir avec l'ambiance générée par les spectateurs. 80 mètres 40 pour Patrick Bauden à sa quatrième tentative. Tim Lovinger, l'allemand, on saut à la perche. Tim Lovinger, on est content de le voir en action car il a réalisé un gros coucher de saison. Une barre à 6 mètres. C'est le sixième. Le sixième homme à 6 mètres. C'est lui. On fait le décompte. On fait le décompte parce que j'ai un petit doute, Stéphane. J'ai un petit doute. Alors le premier c'est Boulka. Le deuxième c'est Cataoline. Le troisième c'est Brits. Troidenkopf. Troidenkopf. Le cinquième c'est Tarasov. Tarasov. Et le sixième, Lovinger. Le sixième c'est Lovinger. Me semble-t-il. Oui, on va vous dire ça tout de suite. Oui, parce que là il y a un petit doute. Sont-ils 6 ou 7 à 6 mètres ? Voilà, c'est le sixième. Tarasov fait tant. Et dans quelques instants donc, nous allons suivre le 110 mètres haies masculin avec Courtney Hawkins qui sera au couloir numéro un. Ici c'est Roger Kingdom, le vieil américain. Champion olympique en 84 et en 88. Tout à fait. Roger Kingdom qui sera au couloir numéro 8. 1 110 mètres haies dans lequel on ne trouve pas trace d'Allen Johnson, le champion du monde et champion olympique en titre. Allen Johnson a mis un terme à sa saison car il était très fatigué. En fait depuis la fin des championnats du monde d'Athènes, il n'était plus du tout dans l'allure Allen Johnson. Enfin on l'a encore vu à Zurich et Monaco s'imposer. Ensuite ça a été un petit peu difficile. Voilà, il est laborieux et Marc Rire prenant progressivement le dessus. Et c'est aussi la difficulté de se maintenir au top pendant de longues saisons avec des sélections américaines très très éprouvantes au mois de juin. Alors que là on suit la révélation un petit peu de l'année. Igor Kovac, le Slovak. Troisième à Athènes. Il confirme à Athènes l'étonnant début de saison, notamment au meeting de Paris où il avait terminé à 500ème de Johnson dans des conditions très difficiles. Il s'était passé un petit peu inaperçu mais juste derrière il avait réalisé la meilleure perte mondiale en 13-13 à Stockholm. Alors que là vous le voyez, Marc Rire ne met pas la pointe des pieds au contact du sol. Au couloir numéro 1, Courtney Hawkins, l'américain spécialiste de l'Ile d'Or. Au couloir de Terry Riz, l'autre américain, Terry Riz, sixième des championnats du monde. Au couloir 3, Anthony Jarrett, le britannique. Un faux départ, ça tombe bien, ça va me permettre de détailler les autres concurrents. Anthony Jarrett donc au couloir 3, double vice-champion du monde en 93 et en 95. Demi-finaliste des championnats du monde cette année. Au couloir 4, Marc Rire, l'auteur du faux départ. Marc Rire qui est à vie de 29 ans, vice-champion olympique à Atlanta. Septième seulement de la finale des championnats du monde. Il a couru en 13-10 cette année à huit centièmes de son record personnel. Au couloir 5, il y a Jack Pierce, l'autre vétéran américain avec Roger Kingdom. 34 ans, Jack Pierce, 13-23 cette année. Il avait couru en 12-94 l'an dernier en demi-finale des sélections américaines. Au couloir 6, Igor Kovac, le médaillé de bronze des championnats du monde. Au couloir 7, Florian Schwartoff, l'allemand, qui lui était médaillé de bronze. Mais à Atlanta, l'été dernier aux Jeux olympiques, il a pris la quatrième place de la finale des championnats du monde. Et enfin donc, au couloir 8, Roger Kingdom, l'américain, a surveillé Marc Rire. Marc Rire qui a poussé Allen Johnson vers la sortie cette année. en le battant à trois reprises à Bruxelles, à Berlin et à Cologne. Il m'a l'air d'avoir de sacrés péniches, comme on dit, le père Kriar, des grands pieds. Des péniches ! On a placé des péniches aussi. En tout cas, deux athlètes de 35 ans, moi qui pensais mettre fin à ma carrière internationale cette année. Il y a encore un petit peu... Oh là là, Jarrett a un petit peu bougé dans les blocs. En tout cas, Kriar ne s'en laisse pas compter avec un faux départ, il sort comme un boulet. Il y a Kriar qui est en tête. Marc Rire qui résiste au retour de Tony Jarrett. Attention, retour également de Schwartoff au 7. Marc Rire qui s'impose. 13-0-3 ! 13-0-3 avant régulier, j'ai l'impression. Il est à 1 centième de son record personnel, Marc Rire. Alors, est-ce que cette performance, est-ce que ce temps sera abaissé d'un centième ? Comme on l'a vu depuis le début de la réunion. Oh là, quelle course ! Vous voyez, il a fait un faux départ, ce gars-là. Il est en tête dès la première heure, alors que Jarrett, normalement, est un boulet de canon dans les starts, ainsi que Kovacs. Schwartoff à l'extérieur, deuxième en partant de la gauche, fait une belle course. Alors, Kingdom revient également. Mais Kriar, là, se désunit un petit peu en fin de course. Il fait quelques fautes et il maintient son avantage. En tout cas, il sera à noter que le temps de Schwartoff devrait être intéressant. Oh là, mise en action de Kriar est un modèle du genre. Très très puissant, très vite sur l'obstacle. Là, il s'effondre un petit peu dans l'intervalle. Il est un petit peu bas en cuisse, mais là, il va garder beaucoup de vitesse. Vous voyez, il allonge un petit peu son bond. Là, il a un problème d'équilibre avec les bras. C'est un petit peu mieux sur cette haie. C'est encore mieux sur celle-là. Voilà, là, il a hésité un petit peu avec le bras gauche à trouver l'équilibre. Mais il finit dans un rush tout en puissance avec un cassé spectaculaire de Jarrett sur sa gauche. 13.03 avec 0,30 m devant favorable. On va vous donner les temps avec beaucoup d'intérêt, notamment celui de l'allemand Schwartoff et de Igor Kovacs. Sous-titrage Société Radio-Canada «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » «Sous-titrage Société Radio-Canada » Le Tour d'Espagne en direct, demain 15h heure française sur Eurosport avec Eutelsat, le satellite de télévision et Hyundai, où la réalité dépasse l'imagination. Retour au Grand Prix de ZF d'athlétisme en direct avec Lischer Pilsner. Il y a de l'électricité dans l'air ici à Fukuoka avec Ivan Pedrozo. Ivan Pedrozo qui va tenter son troisième essai au saut à longueur. On vient de suivre deux performances très intéressantes. Juste avant, Eric Valder a réalisé 8,40 mètres avec un vent un petit peu trop favorable. Et James Beckford, lui, a réalisé 8,33 mètres avec vent régulier. On espère que les conditions sont toujours régulières pour Ivan Pedrozo car le Cuba est capable d'aller très très loin. Voilà, il demande au public de le motiver, de l'encourager dans sa course d'élan. En tout cas, il y a le feu un petit peu dans ce concours qui a l'air très dense. 8,33, 8,40 et 8,48. Allez, Ivan Pedrozo peut battre le record du monde à chacun de ses essais. En tout cas, il cherche le coup dur à chaque fois. Ivan Pedrozo, il a assuré une marque à son deuxième essai. Maintenant, il peut se libérer. C'est parti pour le Cuba. Non. Ce sera un saut s'il est mesuré aux environs des 8,30 mètres, 8,40 mètres. Peut-être moins. En tout cas, le vent était favorable. Est-ce qu'il était trop favorable ? En tout cas, il a eu du mal sur la planche. Il prend probablement une belle planche, mais malheureusement, il ne pousse pas complètement. Et son pied d'appel, celui que vous voyez plein écran, va aller très très haut derrière, jusqu'au-dessus de la fesse. 8,53 mètres. 8,53 mètres quand même. Merci. 8,53 mètres pour Ivan Pedrozo. Il lui restera trois essais. Regardez. 8,48 mètres. 8,53 mètres avec vent régulier. Il est à 10 centimètres de son meilleur saut de l'année. 8,63 mètres à l'occasion du meeting de Padoue. 13,03 mètres pour Marc Rire. Ce temps est confirmé. 13,11 mètres pour Florian Schwartoff. Il est tout près de son record personnel également. 13,40 mètres pour Jared qui a vraiment coiffé sur le fil avec son cassé exceptionnel. Et 13,14 mètres également pour Kovacs. Avec un vent confirmé à 0,30 mètres par seconde. Donc je crois que c'est la paire pour le moment. 13,14 mètres pour Kovacs que vous avez dit Stéphane. Oui. Il est à 1 centième de son record personnel. Oui, oui. Ce qui est tout simplement formidable. Et puis Marc Rire est lui aussi à 1 centième de son record personnel. 1,10 mètres de très grande qualité. On regrette bien sûr l'absence d'Alan Johnson qui avec cette opposition aurait pu faire quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Notez quand même que nous avons eu les temps de réaction. 115 mètres de temps de réaction pour Marc Rire alors qu'il avait déjà eu un faux départ. Donc il a pris les risques maximum. Et ensuite nous avions 127 pour Schwartoff et Hawkins spécialiste de l'indoor à 128 mètres de seconde. Les autres étant aux alentours de 140 avec Jarrett à 144 qui nous habitue à mieux d'habitude. Donc ce qui peut expliquer un petit peu ça entre guillemets relative contre-performance. 13,14 mètres c'est une performance extraordinaire malgré tout. Mais ça lui aura privé en tout cas de bien figurer sur le podium en deuxième position devant Schwartoff. Gabriel Azabo sera la grande favorite du 5000 mètres. dont le départ va être donné dans quelques secondes. Gabriel Azabo qui a tout gagné cette année. Championne du monde sur 5000. Elle détient les meilleures performances mondiales de l'année également sur 5000. Et sur 3000 mètres aussi. Ici, Roberta Brunet, l'italienne, vice-championne du monde à Athènes. Sur 5000 derrière Gabriel Azabo. très régulière cette année également Roberta Brunet, l'italienne du Val d'Aost. Il y aura également dans cette course Masako Shiba, la japonaise. Masako Shiba que l'on avait vu également très à son avantage au championnat du monde à Athènes. Elle avait terminé 3ème du 10 000 mètres. Elle évolue devant son public. Elle aura à cœur de briller. Il y aura également Sally Barsozio, la championne du monde du 10 000 mètres. Alors qu'elle n'est que junior. Elle avait d'ailleurs battu le record du monde de junior du 10 000 mètres en finale des championnats du monde. Ici, c'est Masako Shiba, la japonaise, 21 ans, toute jeune également. Médaille de bronze à Athènes, donc sur 10 000 mètres. Il y aura également Paula Radcliffe, la britannique, dont les fans apprécient particulièrement le style. Il y aura également Beran Adere, l'éthiopienne. Ou encore Merima Adenboba, l'autre éthiopienne de cette course. Il y aura aussi Zora Oasis, la marocaine, 3ème des championnats du monde sur 5 000 à Göteborg en 95. Et c'est Roberta Brulette, l'italienne, qui vient se positionner aux avant-postes. Et la grande Paula Radcliffe en 3ème position. Paula Radcliffe qui a réalisé une belle performance à Rieti, la britannique, à Gateshead. Elle a remporté le 3 000 mètres de Gateshead. C'est vrai qu'il faut souligner cette victoire car elle ne gagne pas souvent. Paula Radcliffe, elle est toujours placée. Elle était 5ème à Atlanta, l'été dernier sur 5 000. 4ème des championnats du monde à Athènes sur 5 000 mètres. Elle était encore 5ème des championnats du monde de Göteborg en 95, toujours sur 5 000. Mais elle ne gagne pas souvent car elle n'a pas une pointe de vitesse très affûtée. Et elle souffre face à des filles comme Roberta Brunette ou Gabriel Azabo dans la dernière ligne droite. Roberta Brunette du Val d'Aost. Val d'Aost, ça fait penser que j'ai mangé un excellent jambon du Val d'Aost ces jours-ci. Je vous dis ça Alexandre, c'est pas innocent. Parce que pendant près de 10 jours à Madagascar, nous avons mangé riz et poulet toute la journée. Parce qu'il n'y avait pas grand chose à manger. Et j'ai pas mal de mes camarades qui ont séjourné longuement sur les toilettes. Parce que le niveau d'hygiène et de contrôle sanitaire de la nourriture n'était pas évident. Et j'ai moi-même fait un petit stage aux toilettes en rentrant. Donc c'est vous dire que les conditions étaient assez difficiles au niveau de la nutrition là-bas à Madagascar. Mais on s'en sort quand même avec des honneurs. Boris Henry au lancer du javelot. Après cette parenthèse culinaire, merci Stéphane. Boris Henry. Un très bon jet pour Boris Henry. Au-delà des 85 mètres. Il va venir inquiéter Jan Zelesnyk. Il doit toujours être en tête. Jan Zelesnyk qui avait lancé à plus de 89 mètres. A sa deuxième tentative. Boris Henry qui lui avait dépassé les 90 mètres à l'Inns. 90 mètres 44. Il était le sixième lanceur de l'histoire. à dépasser cette barrière mythique des 90 mètres. 86 mètres 76 pour l'Allemand. Avec cette performance, il aurait décroché la médaille de bronze au championnat du monde d'Athènes. Malheureusement, en Grèce, il n'avait pris que la cinquième place alors qu'il faisait figure de favori avec Zelesny. Mais on s'en souvient, tous les favoris avaient déçu. Et notamment Zelesny, c'est Marius Corbett, l'étonnant sud-africain, qui avait décroché la médaille d'or. On retrouve Jan Zelesny, maintenant. Il mène ce concours, Jan Zelesny, le check. Alors va-t-il dépasser les 90 mètres. Il y a Zelesny, qui avait été éliminé pour les trois G supplémentaires à Athènes, alors que sa compatriote Kasparkova était sur le podium avec l'imme de son pays. Donc on s'était dit qu'il s'allait le motiver. Malheureusement, il n'en avait pas profité. Regardez le javelot collé à la tempe. La preuve du javelot collé à la tempe. Il y a encore un très bon jet pour Zelesny, aux environs des 85 mètres. 85 mètres 12 pour le check. Il est toujours en tête avec 89 mètres 58. On reste avec les lanceurs de javelot. Nous retrouverons les concurrentes du 5000 tout à l'heure. Tom Pouxtis, le champion des Etats-Unis. Tom Pouxtis qui, lui, ne s'était pas qualifié pour la finale des championnats du monde à Athènes. Éliminé en qualification, Tom Pouxtis. Je voudrais profiter un petit peu de petits temps morts pour donner les résultats du 100 mètres et féminin. Pas des premières, mais surtout de Suzanne Smith et de Goudron Arna de Tire qui, 1h25 avant le 100 mètres et avait disputé un 400 mètres et. Elles ont réalisé toutes les deux respectivement 13,22 et 13,38. Donc c'est des performances plus que respectables. 1h30 seulement après avoir disputé un 400 mètres et ça prouve qu'elles ont bien récupéré de leur effort et qu'elles sont quand même bien affûtées à cette hôte de la saison. Et puis surtout, cela prouve que ce sont de bonnes spécialistes également du 110 mètres et parce qu'elles n'ont pas beaucoup couru sur cette distance cette année. Ce sont des spécialistes du 400 mètres et. On revient sur le 5000 mètres féminin avec Paul Radcliffe en première position devant la japonaise Shiba. En troisième position, Sally Barsozio. Lydia Sherromey en quatrième position. Gabriel Azabo, victime d'une petite bousculade, est actuellement en cinquième position. Pour la Radcliffe, la britannique, Masako Shiba et Sally Barsozio. Sally Barsozio, championne du monde du 10 000 mètres. Elle avait battu à la surprise générale, Jarlanda Ribeiro, la portugaise qui a mis un terme à sa saison suite à des problèmes de tendinite. Il y a également Lydia Sherromey aux avant-postes. Elle est actuellement en troisième position à l'extérieur, Lydia Sherromey. Elle avait pris la cinquième place du 5000 mètres des championnats du monde. Et puis Roberta Brunette, l'italienne, actuellement en sixième position. Ce que le Val d'Aost a produit de mieux depuis le jambon, comme disait Stéphane. Le jambon du même nom. Masako Shiba, qui est bien calé à la corde, a envie de bien faire devant son public. Alors que dans la fenêtre, on retrouve Patrick Boden, le Suédois. C'est un très bon jet pour Patrick Boden. Oh là là, c'est son meilleur jet de l'année, au-delà des 85 mètres. Et cela faisait longtemps qu'il n'avait pas lancé aussi loin. Oh Patrick Boden qui se rappelle au bon souvenir de tous, de tous les lanceurs présents dans cette finale. Ah c'est remarquable ce que vient de faire Patrick Boden, au-delà des 85 mètres. Il y avait beaucoup de vitesse dans son geste. Oui, et en plus il a été un petit peu hésitant sur ses deux derniers appuis. 86 mètres 52, troisième. Et c'est son meilleur jet de l'année. Patrick Boden, effectivement remarquable jet pour le Suédois. Ancien détenteur du record du monde. Non, ce n'était pas son meilleur jet de l'année. Il avait réalisé 86 mètres et 98 mètres en début de saison. Autant pour moi. Paul Aradcliffe est en tête à 7 tours de l'arrivée de ce 5 000 devant Mazaki Shiba. La japonaise, Gabriel Azabo pour l'instant, est tranquillement installé en 6e position. Gabriel Azabo, c'est une finisseuse, alors que Roberta Brunet est un petit peu décrochée maintenant. Elle a du mal à suivre le rythme. Trop de jambon. Je l'attendais celle-là Stéphane. Vous n'êtes pas sympa pour Roberta Brunet, qui est une très grande championne, médaillée de bronze à Atlanta aux Jeux Olympiques en dernier. Non, non, c'est un tout bien, tout honneur. J'apprécie beaucoup Roberta Brunet, avec qui j'avais discuté lors d'un meeting de Rome il y a quelques années, qui est très très sympathique et qui est effectivement une grande championne et qui vraiment a explosé ces dernières années. Et qui parle très bien le français. Voilà. Ce qui est la bite de Val d'Aost à quelques kilomètres de la frontière française. James Beckford au saut à longueur. James Beckford, oh c'est beau ce qu'il a fait là James Beckford, mais il a un problème avec son coude. Oui. Mais pas sur ce saut-là, Alexandre, puisque malheureusement pour lui son pied a traîné un petit peu, mais sur les sauts précédents, c'est son coude qui laissait une empreinte dans le sable. Vous voyez, sur ces images, il se couche sur le côté droit. Et là, j'ai l'impression que pour la première fois depuis le début du concours, c'est vraiment son pied droit qui va servir de repère pour la marque. Et non pas le coude comme tout à l'heure, 8m35 quand même, avec 2m40 devant. Donc pour l'instant, le vent est trop favorable. On espère qu'il va se calmer pour l'essai d'Ivan Pedrozo. En tout cas, Beckford, à lui, reste en troisième position. Derrière Eric Walder, 8m40 et Ivan Pedrozo, 8m58, c'est bien ça ? C'est exact, 8m53, 8m53. Jan Zelesny. Oh là, Jan Zelesny. Oh là, c'est dommage, il est hors secteur, il était au-delà des 90m. Ah oui. Il était au-delà des 90m, Zelesny. Ah que c'est dommage. Oh là 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 là. Il est hors secteur. C'était son dernier essai, il va remporter le concours avec 89m58. Ils sont tous au courant, ils ont vu le jet. Un jet exceptionnel encore de Jan Zelesny qui se retrouve enfin. Oh là là, oui, il part à droite son jet. Je crois qu'il était largement au-delà des 90m. Tout proche des 92m même. 89m58 en tout cas. Et une première place. Un joli podium. Avec la deuxième place de Boris Henry, la troisième pour Patrick Bowden, le Suédois. Ici, c'est Sergei Makarov. On revient sur le 5000 avec toujours en tête pour l'Aratcliffe. Devant Sadi Barsozio. Zahra Ouaziz, pardon, la marocaine, se vient également se poster en deuxième position. Lidia Cheromei, la kémienne est également aux avant-postes. Et Roberta Brunette a perdu du terrain maintenant. Elle a une dizaine de mètres de retard sur Gabriela Zabo qui ferme la marche. Mais Gabriela Zabo est une redoutable finisseuse. A priori, je ne suis pas inquiet pour Gabriela Zabo qui suit tranquillement le peloton. Alors qu'effectivement, la marocaine Ouaziz essaie de relancer un petit peu cette course. Il reste maintenant quatre tours. Zahra Ouaziz, la marocaine, qui avait créé une belle surprise en décrochant la médaille de bronze à Göteborg il y a deux ans sur 5000. Par la suite, elle a connu quelques problèmes. Éliminée en série sur 5000 cette année au championnat du monde d'Athènes. Cheromei qui se poste maintenant tête de course. Cheromei qui prend la première place devant Sadi Barsozio. La petite Kellyanne qui revient elle aussi. Alors que Gabriel Zabo, c'est une surprise, a perdu du terrain Stéphane. Ça, c'est étonnant. Voilà, la surprise de la saison. Et oui, Gabriel Zabo, elle n'a perdu qu'une course cette année. Elle a été battue à l'occasion du 1500 mètres de la Coupe d'Europe à Munich. C'est sa seule défaite. Autrement, elle a remporté toutes les courses auxquelles elle a pris part. C'est-à-dire 9 courses sur 10 exactement. Et bien là, elle est en difficulté. Et ça, c'est une surprise. En tout cas, Lydia Cheromei a pris un train d'enfer en tête de la course. Ça va vite. Ça va trop vite pour Gabriel Zabo aujourd'hui à Fuquioca. Pas de problème. En revanche, pour Sadi Barsozio, on parlera de Cliff. Oui, oui, oui. Elle ne reviendra pas, Gabriel Zabo. J'ai même l'impression qu'elle a dû abandonner, non ? Elle s'est rangée, oui, elle a été au parking. Gabriel Zabo et Roberta Brunette, les deux premières du 5000 des championnats du monde ne sont plus dans la course. Et ça, c'est une surprise. Elle a peut-être mal digéré le décalage horaire, Gabriel Zabo. En tout cas, Lydia Cheromei va en profiter, peut-être, pour remporter cette course. Attention également à Sadi Barsozio et Paul Aradcliffe. Paul Aradcliffe est en difficulté. Elle commence à perdre du terrain par rapport aux deux Kenyans. Zora Oasis en quatrième position. Elle aussi a du mal à suivre le rythme des deux Kenyans, Cheromei et Barsozio. Et adhérer l'Ethiopienne en cinquième position. Il reste deux tours à accomplir dans ce 5000 mètres féminin. Lydia Cheromei est en tête. Devant Sadi Barsozio, la petite Kenyane. Paul Aradcliffe en troisième position qui commence à piocher sérieusement. C'est dur pour Paul Aradcliffe. Zora Oasis est en quatrième position et a adhéré l'Ethiopienne un petit peu plus loin encore. Paul Aradcliffe qui revient, qui s'accroche tout de même. C'est une battante. C'est très dur de la lâcher au train. Toujours Lydia Cheromei devant Sadi Barsozio. Et Paul Aradcliffe effectivement qui est revenu en traînant dans sa foulée Zora Oasis, la marocaine. L'emballage va être très très intéressant. Toujours Lydia Cheromei aux avant-postes. En deuxième position, Sadi Barsozio. Lydia Cheromei qui avait participé aux Jeux Olympiques de Barcelone alors qu'elle n'avait que 15 ans. C'était la plus jeune athlète engagée dans ses Jeux Olympiques. Sadi Barsozio a pris le relais, elle aussi est toute jeune. C'est la nièce de Paul Koch que l'on a vu sur 5000 tout à l'heure. Pourtant Paul Koch n'est pas vieux, il a 27 ans. Sadi Barsozio qui accélère maintenant dans la ligne droite opposée. Lydia Cheromei a du mal à suivre le rythme de sa compatriote. Olaradcliffe qui était bien revenu à 400 mètres de l'arrivée et de nouveau en difficulté. Et Sadi Barsozio va sans doute s'imposer. Elle qui avait battu le record du monde junior lors de la finale des championnats du monde d'Athènes. Pour s'imposer sur 10 000 mètres, Sadi Barsozio qui va s'imposer. A moins que Lydia Cheromei ne parvienne à refaire son retard dans la dernière ligne droite. Non, ce ne sera pas possible. La victoire donc de Sadi Barsozio. Sadi Barsozio qui fait parler ses qualités de finisseuse au coma Athènes au championnat du monde. Elle s'impose dans un temps assez moyen. 15 minutes, 13 secondes, 46 centièmes. Deuxième place pour Lydia Cheromei. Troisième place pour Paul Radcliffe. Zora Awaziz va prendre la quatrième. Voilà, Zora Awaziz qui en termine maintenant. Une victoire donc de Sadi Barsozio dans une course désertée par Gabriel Azabo, la grande favori d'après quelques tours. Roberta Brulette, elle, elle n'a pas quitté la course. Elle termine assez attardée mais elle termine. C'est un doublé Kenyan donc à l'occasion de ce 5000 mètres. La course masculine a été remportée par un Marocain, Khalid Boulami. La course féminine en revient à une kenyanne. Sadi Barsozio devant sa compatriote Lydia Cheromei. On est assez loin tout de même de la meilleure performance mondiale de l'année détenue par Gabriel Azabo en 14 minutes, 42 secondes et 43 centièmes à l'occasion du meeting de SLO au début du mois de juillet. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! N'a tué nous, c'est qu'on marchait sur le sable de la mer, même en ville. Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les jours, je courais pieds nus jusqu'à l'école. Je me sentais léger, je me sentais libre, des sensations que je retrouve maintenant avec ses chaussures. Endlich ich ! Endlich ich ! Zeit für mich ! Endlich ich ! Licher, aus dem Herzen der Natur. Quel est le nouveau club de Mark Overmars ? Jouer sur la ligne Eurosport et gagner un ensemble cinéma à domicile, comprenant un téléviseur grand écran, un meuble audio-video plus un ampli et un jeu d'enceinte. Les t-shirts Eurosport sont également en jeu. Appelez vite ! Bonne chance ! Retour au Grand Prix 2F d'athlétisme en direct avec... Isostar, la ligne Isotonic Sport. Maxime Tarassov vient de franchir avec une aisance déconcertante 5m90 à son deuxième essai. Un saut parfait pour le Russe. Il est bien sur ses marques, il est bien avec la perche. Et il passe effectivement très très facilement 5m90. C'était son troisième saut du concours. Alexandre, il avait commencé à 5.70 comme sa majesté Sergei Boubka. Qui lui pour le moment n'a plus donné signe de vie. On n'a pas vu son premier essai Sergei Boubka à 5.90. On le verra peut-être tout à l'heure. Pour l'heure, on va suivre le mile masculin. Un mile dans lequel on va retrouver Isabel Guirouge, le Marocain. Il y a du beau monde. Il y a Benusté, Nyongapo, le Gurundais, Steve Allman, Robert Andersen qui plagate. Il y a John Kibowen, John Mayock, William Tanui, Labanne Rotich et Tony Whiteman, bleu britannique. Il y a donc surtout Isabel Guirouge, le Marocain. Isabel Guirouge, champion du monde sur 1.500m à Athènes. Qui est à vaincu cette année, 14 courses, 14 victoires pour El Guirouge, que ce soit sur 1.500 ou sur le mile. Et surtout un temps de belle facture cette année sur le 1.500m. Puisqu'il a descendu son record personnel. Il a couru effectivement en 2 minutes, en 3 minutes pardon, 28 secondes et 91 centièmes sur 1.500m à Zurich. Meilleure performance mondiale de l'année. Il détient également la meilleure performance mondiale de l'année sur le mile. Puisqu'il avait couru en 3.44.90 à Oslo. A 4 dixièmes seulement du record du monde de Nouradine Morceli. En tête pour l'instant, Isabel Guirouge bien sûr. Alors que nous passons tranquillement 400m. Le rythme n'est pas vraiment effréné. Isabel Guirouge qui est en tête avec William Tanui à ses côtés. En 3ème position, Steve Olman. Il y a également la bas de Rotich. Le petit Kenyan, c'est le plus petit dans ce peloton en 5ème position. Venustia Niongabo, le Burundais avec son maillot jaune. Isabel Guirouge, William Tanui. John Kibowen, dont il faudra se méfier également. Tony Whiteman. Et c'est Robert Anderson qui plagate, le Danois d'origine Kenyan, comme Wilson Kip Keter, qui ferme à la marche pour l'instant. John Mayock, le Britannique, est également bien placé. Isabel Guirouge. William Tanui au centre de votre écran avec le Crème des Garniers qui fut champion olympique du 800m à Barcelone en 92. Ensuite, il s'est reconverti sur la distance supérieure, le 500m avec un certain succès. Il était 5ème des Jeux Olympiques l'an dernier, William Tanui. Là, il est un petit peu rétrogradé. C'est Niongabo qui est venu se placer en 2ème position. Venustia Niongabo, absent des championnats du monde à Athènes. Une absence un petit peu surprenante car quelques jours après la fin des championnats du monde, Azuri, qu'il battait son record personnel sur 1500m en descendant pour la 1ère fois sous les 3 minutes et 30 secondes. Toujours Isabel Guirouge, Venustia Niongabo, William Tanui en 3ème position, Robert Andersen qui est pour l'instant en 4ème position. Steve Allman, l'américain à la corde. En 6ème position, se bouscule la banne retiche, le petit cagnon est également bien placé. Mais accélération maintenant d'Isabel Guirouge à 400m de l'arrivée. Isabel Guirouge a vaincu cette année, va-t-il connaître sa première défaite ici à Fukuoka ? Tony Whiteman, le Britannique, c'est une surprise, vient attaquer Tanui et Niongabo à l'entrée de la ligne droite opposée. Mais c'est toujours El Guirouge qui est en tête devant Niongabo. John Kiboway est également bien placé, la banne retiche qui revient. La banne retiche, attention au petit kenyan, la banne retiche. Regardez l'attaque de la banne retiche, El Guirouge qui réplique à l'attaque de la banne retiche, mais qui l'est culotté le petit kenyan ? Regardez, la banne retiche il est culotté mais en tout cas il vient serrer El Guirouge à la corde et El Guirouge a été obligé de s'employer avec les mains. Alors la banne retiche va-t-il parvenir à battre Isabel Guirouge ? Non, Isabel Guirouge est bien le plus fort cette année sur le demi-fond. Isabel Guirouge va s'imposer, attention, attention au retour de Robert Andersen ! Robert Andersen qui va, Isabel Guirouge ! Et bien voilà, la première défaite de l'année d'Isabel Guirouge. J'avais parlé un petit peu trop vite, c'est Robert Andersen qui plaga, qui vient coiffer sur le fil le marocain. Alors ça c'est un événement, la première défaite de l'année d'Isabel Guirouge et sur la dernière course. Regardez, il est dans le troisième couloir, complètement à l'extérieur et un final extraordinaire de Robert qui plaga, qui s'appelle maintenant Robert Andersen parce qu'il a choisi la nationalité danoise comme Wilson Kip Keter. Regardez, deux fois, El Guirouge a dû repousser les attaques de... Ou est-ce qu'il est battu El Guirouge ? Oui, 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 oui. Il a été obligé de s'employer dans le virage pour repousser l'attaque de... Laban Rotic. Il a déjà puisé pas mal dans ses réserves et il n'a pas vu venir à l'extérieur Anderson, le neo danois. Et il doit être un petit peu surpris de cette défaite puisqu'il a essayé de remettre un coup de vin sur la fin mais c'était vraiment trop tard. Robert Andersen, huitième des championnats du monde à Athènes sur 1500 mètres. Il nous fait une Ibrahim Wad sur la ligne d'arrivée, c'est-à-dire qu'il vient coiffer, ajuster le leader mondial de la discipline sur le fil. Ibrahim Wad, le Sénégalais effectivement qui avait battu Michael Johnson et qui avait obligé Michael Johnson à se qualifier au temps pour les demi-finales du 400 mètres. Avec l'avant dernier temps, s'il vous plaît, c'était passé de justesse pour Michael Johnson. Et là donc, Robert qui plagate, Andersen qui barre Isham Elguerouge. Isham Elguerouge qui a beaucoup donné cette année. Il a longtemps couru après les records du monde de Morceli sur le 1500 et sur le mile, il a échoué. Il a tout de même été intraitable cette année, notamment au championnat du monde à Athènes. Mais là, il échoue ici à Fukuoka à l'occasion de la dernière course. Sergei Boubka, où soit la perche ? Voilà, Stéphane. Vous vous demandiez où était passé le tsar de la discipline. Eh bien, il est là. Sergei Boubka. Il est prêt, mais ça passe avec une maestria boubkanyenne. Et la barre était à 5,90 mètres. C'est son essai à 5,90 mètres que nous venons de voir. Il a fait la passe à 5,95 mètres. On va donc le retrouver à 6 mètres, peut-être. Étant donné qu'ils sont deux encore en course pour attaquer cette barre. Comme Tarasov saute avant Boubka, on va peut-être voir une impasse de Sergei Boubka à cette barre. Et ce, quel que soit le saut de Tarasov. Et qui plus est si Tarasov passe au premier essai 6 mètres. En tout cas, je voudrais revenir au 110 mètres près qui a vraiment tenu toutes ses promesses. Puisque sur les 8 concurrents, 5 ont battu le record personnel. De la saison, bien sûr. Kovacs étant à 1 centiènes de son encore. Et Terry Reese à 2 centiènes de son encore. Et petit retour de Roger Kingdom en 13,26. C'est sympa de le voir à ce niveau-là. Oui, c'est un bon temps de 35 ans. Toujours compétitif, Roger Kingdom, même s'il n'était pas parvenu à se qualifier pour les championnats du monde d'Athènes. Dans quelques instants, le 200 mètres, la dernière course de cette finale du Grand Prix ici à Fukuoka. La dernière grande course de l'année également de la saison 97 d'athlétisme. Avec... Non, il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Les japonais fidèles à leur journée. Qui nous mettent le synthé du 200 féminin. Voilà, le 200 masculin. Avec Patrick Stevens, Orosan Griffin, Kevin Little, Atto Boldon, John Raymond, Frankie Fredericks, Obadele Thomson et Ger Muen, le Norvégien. Cela fait du beau monde tout de même pour ces dernières courses. Comme l'OT de la bouche, Alexandre, c'est une course de belle facture avec superbe plateau. Et notamment au centre de la piste, Boldon, Drummond et Fredericks. Avec les arbitres Kevin Little et Obadele Thomson notamment. Ger Muen à l'extérieur en aveugle. Patrick Stevens qui a fait une saison exceptionnelle encore cette année 2020 à 1 centième de son record personnel. Mais il sera au couloir 1 là donc ça va être peut-être un peu difficile pour lui. Sur une course comme le 200 mètres où la vitesse est importante dans le virage. Atto Boldon, le champion du monde d'Athènes. Il avait remporté le titre mondial en Grèce en 20 secondes et 4 centièmes. Alors que vous découvrez les résultats officiels du mile. Et la défaite, confirmation de la défaite d'Echamel Guérouge. Battu de 2 centièmes par Robert Anderson. La suite du classement, on va revenir sur ce 200 mètres avec donc Atto Boldon. Qui avait remporté le titre mondial en 20-04. Il avait couru plus vite à Stuttgart, juste avant les championnats du monde. 19 secondes, 77 centièmes. Record personnel et meilleure performance mondiale de l'année. Mais attention dans cette course, il va retrouver Francky Fredericks. Francky Fredericks qui avait un petit peu d'issue au championnat du monde d'Athènes. En terminant deuxième du 200 mètres alors qu'il était le grand favori de la course. Mais depuis, Fredericks n'a pas perdu une course. Il a remporté toutes les courses auxquelles il a participé. A Zurich, à Bruxelles, à Berlin, à Cologne, que ce soit sur 100 ou sur 200 mètres. Il a également remporté le festival mondial du sprint à Catane. Bref, Fredericks est dans une très grande forme. Et Atto Boldon devra s'employer pour ne pas subir un camouflet à l'occasion de cette dernière grande course de l'année. Au couloir numéro 1, Patrick Stevens, le belge. Médaillé de bronze des championnats d'Europe d'Helsinki en 1994. Septième des Jeux Olympiques d'Atlanta décidément. Et huitième des championnats du monde d'Athènes. Les Jeux Olympiques d'Athènes, ce sera en 2004. Au couloir 2, Rosane Griffin, l'Américain, qui avait couru en 2018 à l'Inns. Septième des championnats américains. Au couloir 3, Kevin Little, le champion du monde en salle. Demi-finaliste des championnats du monde en plein air à Athènes. Au couloir 4, Atto Boldon, le champion du monde en titre du 200 mètres. Atto Boldon, 1977 à Stuttgart, meilleure performance mondiale de l'année. Il avait également réalisé un grand chrono, on s'en souvient, à Stockholm, toujours sur 200 mètres. Il avait couru en 1982. Au couloir 5, John Drummond, l'Américain, septième des championnats du monde. 20-03 à Bruxelles, encore personnel pour John Drummond. Francky, Frédéric, c'est au 6. En début de saison à Osaka, il avait couru en 1990, son meilleur 200 mètres de l'année. On va voir si le Japon continue de l'aspirer. Au couloir 7, Obadele Thomson, de la Barbade. Obadele Thomson, qui était quatrième des Jeux Olympiques d'Atlanta sur 200 mètres. Il était également finaliste des championnats du monde à Athènes. Obadele Thomson, il avait pris la sixième place enfin au couloir 8. Germuen, le norvégien. 20 secondes et 31 centièmes cette année. A 14 centièmes de son record personnel établi l'an dernier à Rieti. Germuen, c'est le champion d'Europe. Mais il n'a pas réalisé une saison tonitruande tout de même. A surveiller, bien sûr, à Toboldon, John Drummond et Francky Frédéric. C'est les couloirs 4, 5 et 6. La victoire devrait se jouer entre ces garçons. Il faudra surveiller John Drummond, qui s'est spécialisé cette année sur le demi-tour de piste, puisqu'il n'avait pas gagné sa sélection pour les championnats du monde d'Athènes sur 100 mètres. Francky Frédéric va tenter de préserver son invincibilité depuis les championnats du monde. Le premier départ est le bon, avec un bon départ de John Drummond au couloir 5, qui est parti très vite comme à son habitude. L'entrée de la ligne droite maintenant. C'est Francky Frédéric qui débouche en tête. Francky Frédéric qui est en tête. Attention, retourne à Toboldon. Non, Boldon ne reviendra pas. Frédéric qui va s'imposer. Attention au chronomètre. Victoire de Frédéric. C'est 19,80. 19 secondes, 81 centièmes, vent régulier. 0,3 mètres par seconde. Et bien voilà, Francky Frédéric qui conclut remarquablement sa saison avec un chrono extraordinaire. 19 secondes, 81 centièmes. Deuxième meilleure performance mondiale de l'année. Et meilleure tente de la saison pour Francky Frédéric. 13 centièmes de son record. Vous allez le voir là sur ces images. Il sort avec à peine un mètre d'avance. Mais alors là, à 50 mètres de la ligne, regardez. C'est du sur place pour les autres. Il est super bien placé. C'est du Frédéric dans le texte. Quelle vélocité. Alors qu'Obadélé Thompson vient prendre la deuxième place. Dans un montant sans doute. Devant Drummond. Troisième et à Toboldon, Fidelas en image. Quatrième. Oh, quelle sortie de virage de Frédéric. Très très bien placé. Son style un petit peu particulier, mais tellement efficace. Il n'a rien lâché sur la fin de course. 19.81. Meilleur temps de la saison. 13 centièmes de son record. Deuxième temps mondial de la saison. Derrière les 19.77. Dato Golden à Stuttgart. Au mois de juillet. Juste avant les championnats du monde. Francky Frédéric qui vient donc de remporter ce 200 mètres du meeting de Fukuoka. De la finale du Grand Prix. Si à Fukuoka regardez le ton de réaction de John Drummond. 107 millième. C'est très très proche de la limite autorisée de 100 millième de seconde. Donc effectivement, il nous a fait un départ de coureur de 100 mètres. C'est très proche. John Drummond qui doit prendre la troisième place. Derrière Francky Frédéric et Obadele Thompson. Francky Frédéric a vaincu donc depuis la finale des championnats du monde d'Athènes. Où il avait pris la deuxième place. Où il avait subi la loi d'Ato Golden. Mais Francky Frédéric est un champion qui a de la ressource. Et puis le Japon est un pays qui lui le réussit bien. C'est ici au Japon qu'il avait décroché sa première médaille internationale. En prenant la deuxième place des championnats du monde en 91. Donc derrière Michael Johnson. Le classement de cette course avec les temps qui s'affichent. Obadele Thompson est deuxième en 2019. John Drummond troisième en 20-32. Ato Golden quatrième en 20-44. Ato Golden qui termine péniblement cette saison. Le Strington de Trinité est arrivé en forme au mois de juillet. Juste pour les championnats du monde et pour les meetings qui précédaient les championnats du monde. Comme Lausanne, comme Oslo ou comme Stockholm. Ensuite Ato Golden a eu un petit peu de mal à confirmer. Nous restons en direct de Fukuoka bien sûr puisque le concours du Soi à la Perche n'est pas terminé. Nous sommes avec l'allemand Tim Lobinger. A noter que Lobinger a passé 90 à son troisième essai. Et Tarasov et Bulka à leur deuxième essai. Donc pour l'instant il est en troisième position de ce concours. Ils ont fait tous les trois l'impasse à 5,95 m. Et apparemment la barre serait peut-être passée à plus de 6 mètres. Puisque à 6 mètres Lobinger a fait l'impasse également. Tim Lobinger qui réalise sans doute son meilleur concours hors d'Allemagne. Car on disait que Lobinger était un bon sauteur mais qu'il était fort uniquement chez lui. Il avait franchi 5,96 à Ingolstadt. 6 mètres à Cologne devenant le sixième homme à franchir cette barre. Et bien là, Lobinger prouve qu'il est capable également de bien sauter en dehors de son territoire, en dehors de son pays. Ce serait bien que notre Jean-Galphion et champion l'épic national arrivent à se soigner définitivement. Le petit tracas qu'il a depuis 2-3 saisons. Parce qu'il aurait pu être le troisième à 6 mètres avant Anker-Britz. Et pour l'instant, il y en a déjà 4 qui ont fait cette hauteur. Et Jean est toujours sur la liste d'attente. Premier essai à 6,05 mètres pour Tim Lobinger qui a franchi 5,90 mètres. Au troisième essai, au troisième essai. S'il passe 6,05 mètres, il sera tout simplement le deuxième meilleur performeur mondial de tous les temps derrière. Sergei Bouka et ses 6,14 mètres. Il sera également numéro un mondial de la saison. En attendant les sautes de Tarasov et de Bouka. Donc provisoirement, il peut prendre la tête du bilan mondial. Un procours de grande qualité malgré le vent qui souffle dans ce stade de Fukuoka. L'équipe pour l'instant n'a pas trop perturbé des perchistes. C'est parti pour Lobinger. Premier essai à 6,05 mètres pour l'Allemand. Non, il n'a pas engagé les jambes. Il faut savoir que quand on attaque des barres aussi hautes, en général on saute avec les perches. Vous voyez les impasses à 95 à 6 mètres. Quand on attaque des barres aussi hautes, on saute en général avec des perches très dures. Et la moindre petite imperfection en bas dans la course d'élan ou dans le présenté est très préjudiciable. Donc là, sa prise d'impulsion n'était pas optimale et il n'a pas pu enchaîner derrière. Il n'a pas pu relever le levier, c'est-à-dire la différence entre le bout de la perche et sa main supérieure. Alors que Maxime Tarassov le voilà. Maxime Tarassov avec des lunettes de soleil, on n'a pas l'habitude de voir ça. Et ça passe pour Tarassov. Ça passe pour Tarassov, une nouvelle barre à 6 mètres sans doute pour Maxime Tarassov. 6 mètres, c'est la deuxième fois qu'il passe 6 mètres dans sa carrière. Il avait déjà réalisé cette performance à Nice à l'occasion du Nikaya. Il était le cinquième homme à 6 mètres. Depuis, Lobinger est venu s'ajouter à la liste. Et bien Maxime Tarassov, voilà, il fasse 6 mètres pour la deuxième fois. Tarassov, vice-champion du monde cette année à Athènes, derrière Sergei Boubka après un concours extraordinaire. En tout cas, une année exceptionnelle pour le soleil à la perche, puisqu'ils sont trois cette année à avoir franchi cette hauteur. Et pour l'instant, et bien le podium n'est pas encore définitif. C'est vrai. Lobinger avait fait la passe à 6 mètres, au contraire de Tarassov. Alors que vous découvrez les deux vainqueurs du Grand Prix chez les filles, Astrid Cumbernaus, la lanceuse de poids chez les garçons, Wilson Kip Keter. Ces deux athlètes vont recevoir 250 000 dollars, 1 300 000 francs environ. Ce qui n'est pas une petite somme. Loin de là. Wilson Kip Keter et Astrid Cumbernaus. Et c'est Primo Nebiolo en personne, j'ai l'impression, qui va récompenser les vainqueurs. Le président de la Fédération Internationale d'Athlétisme, qui a subi un petit camouflet tout de même avec la désignation de Juan Antonio Samaranch. Oui, la réélection, mais aussi la désignation d'Athlènes comme ville haute des Jeux Olympiques de 2004, car Monsieur Nebiolo avait fait campagne pour Rome et avait critiqué l'organisation des championnats du monde d'Athlènes, pensant donner un petit coup de pouce peut-être à sa ville, Rome. Et bien c'est Athlènes qui a été choisie pour accueillir les Jeux Olympiques de 2004. Voilà, 200 000 dollars pour Wilson Kip Keter, plus 50 000 dollars, car il a remporté bien sûr le classement du 800 mètres en plus du classement général. Avec ça, on ferait vivre pas mal de malgaches pendant pas mal de temps. Il faut savoir qu'on avait parlé des Jeux Olympiques d'Atlanta et de l'organisation américaine qui avait un petit peu fait le ménage dans la ville. Il faut savoir qu'il s'est passé la même chose à Antananarive, puisque pas mal de malgaches avaient été repoussés à plus de 200 km de la capitale et dans un site où ils étaient assez éloignés des bus et des trains pour pas qu'ils ne reviennent trop vite en ville. Et malgré tout, certains malgaches avaient pris la route à pied et pieds nus pour regagner la capitale de Madagascar afin de retrouver leur site assez pauvre, c'est vrai, dans un état difficile. C'est vrai que Antananarive a été une compétition assez remarquable sur le plan sportif, mais assez difficile en ce qui concerne l'organisation autour et l'environnement des athlètes. Voilà les deux vainqueurs du Grand Prix, Wilson, Kip Ketter et Atric Kumbernus. Le concours du saut à longueur n'est pas terminé. James Beckford, qui a sauté à plus de 8m30, va tenter de faire mieux. 8m35 pour le moment. Le concours toujours mêlé par Ivan Pedrozo. James Beckford, ça va loin pour James Beckford encore. Il a un petit peu réglé son problème de coude puisque à nouveau c'est son pied droit qui va servir, vous allez le voir au ralenti sur ces images, regardez. Le pied droit en arrière, eh non, vous voyez encore le coude qui traîne, c'est dommage. C'est dommage, il laisse des centimètres dans l'affaire avec ce coude qui traîne un petit peu, là, le coude droit. James Beckford, donc il sera troisième avec son saut à 8m35. 8m40 sur ce saut. 8m40 sur ce saut à 9cm de son record personnel. Et le vent est nul. Le vent est nul, oui. Alors James Beckford, en début de saison, il avait réalisé 8m62, mais cette performance n'avait pas été homologuée car il n'y avait pas d'anémomètre. C'est dommage car il était allé assez loin. Par la suite, James Beckford a connu des petits problèmes de dopage. James Effedrine Beckford, il avait pu ni au moins participer au championnat du monde à Athènes malgré ce contrôle positif à cause de la nouvelle réglementation de la Fédération Internationale d'Athlétisme. Alors apparemment, Sergey Bulka, où il a arrêté son concours, où il attend les barres supérieures, mais s'il attend les barres supérieures, ça ferait une impasse assez impressionnante. Puisque Tim Loebinger a fait l'impasse à 6m, donc ensuite Tarasov qui saute juste derrière lui a passé cette barre. Donc Sergey Bulka, puisqu'il est ex aequo avec Tarasov, se devait de passer la barre supérieure à 6m05 au premier essai. On ne l'a pas vu sauter pour le moment, est-ce qu'il a arrêté ou est-ce qu'il tentera la barre supérieure à 6m10 ? En tout cas, c'est le deuxième essai de Loebinger à 6m05. Non, il n'a toujours pas engagé les jambes, mais surtout il a un bras gauche un petit peu déficient sur ce saut, ce qui ne lui aura pas permis de maintenir la pression sur la perche. Deuxième essai raté donc, vous allez voir ralenti, regardez le bras gauche de Loebinger qui se plie, qui n'arrivera jamais à le tendre pour revenir vite derrière. Tim Loebinger, 7e des Jeux Olympiques d'Atlanta, 4e des championnats du monde cette année à Athènes. Il est âgé de 25 ans, il s'était révélé en terminant 11e des championnats du monde de Göteborg en 1995. Alors qu'on revient en direct avec Ivan Pedrozo, alors là, attention, on retient son souffle. Il a des chaussures carrénées, Ivan Pedrozo. Il a surtout des chaussures faites sur mesure par rapport aux indications qu'il leur a données. Le fabricant, attention, Ivan Pedrozo, ça peut toujours aller très loin. Oh là là, non, il est mordu, il est mordu, il est mordu largement, c'est dommage. Il prend toujours un maximum de risques, Ivan Pedrozo. Il en termine avec ce concours. Un concours qu'il va remporter avec 8m53 à son troisième essai. Il est à 10 centimètres de son meilleur saut de l'année réalisé à Padoue au mois de juin. Il est fin, il est sec, il est affûté. Il n'y a rien de trop sur Ivan Pedrozo. Et voilà, vous voyez le concours assez relevé, puisque le septième est à 8m02. Cheikh Touré 8.06 quand même. Roland Magui 8m15. C'est Ivan Pedrozo donc qui s'impose. Devant Valder et Beckford. Sosunov à gauche. Et Sergei Boubka, voilà, le retour de Sergei Boubka. Alors quelle barre Sergei Boubka a-t-il demandé ? Ben ça doit être son deuxième essai à 6m05. C'est avec les perchistes donc que nous allons conclure cette saison 97 d'athlétisme. Puisqu'il n'y a plus de course au programme. Ici à Fukuoka pour la finale du Grand Prix. Bien vu Stéphane, deuxième essai de Sergei Boubka à 6m05. Le réalisateur qui nous aura quand même fait manquer le premier essai de Boubka à 6m05. Il n'y a pas que ça, mais bon. C'est la fin de saison, lui aussi est peut-être un peu fatigué.